Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bien que j'ai l'habitude toujours de faire plutôt un cours sur le Shabbat d'après, sur la paracha du Shabbat d'après, mais là, comme vendredi soir j'ai été inspiré, donc j'ai dit je vais vous en faire profiter un petit peu. Donc, on a vu dans le paracha, c'est marqué au début, c'est marqué au début, alors il demande plusieurs questions, les commentaires, premièrement, pourquoi est-ce que Hachem, quand il s'est adressé à Avram, il a dit ce langage de Vayomer, alors il peut dire Vaydaber. A priori, c'est à le même sens, Vayomer, pourquoi ce langage de Vayomer ? Alors, il dit le Balatorim, en fait, il a dit Vayomer, parce que c'est le langage que Dieu a employé pour créer le monde. Pourquoi ? Parce que le monde, il a été créé par dix paroles, c'est-à-dire, puisqu'Hachem, il a créé le monde, vous savez, c'est marqué dans l'Empire Cavote, c'est marqué partout, dix fois, Dieu a dit Vayomer. Qu'Hachem, il a dit, il y a or, que la lumière soit, que la terre, elle produise des plantes, donc toute la création du monde, elle a été dans un langage de Vayomer. Alors, ici, la Torah, elle veut nous faire un petit clin d'œil, sache que de la même manière que Hachem, il a créé le monde avec Vayomer, ici aussi, quand il s'adresse à Avram pour la première fois, il dit dans un langage de Vayomer. Il a dit le même langage. Pourquoi ? Il dit, parce qu'en fait, c'est par le mérite d'Avram Avinu que le monde a été créé. Ça veut dire qu'il y a un parallèle entre l'existence d'Avram Avinu et la création du monde. Alors, ça va encore plus loin, parce que c'est marqué là-bas dans Béréchit, dans la parche de Béréchit, c'est marqué, Voici donc toute la suite des développements, des générations de Shamaïm Vaharetz, du ciel et de la terre. Lorsqu'Hachem a créé, le jour où Hachem a fait, la terre et le ciel. Alors, les Khamim ont dit le mot Ibaram, qui vient du Boreh, de créer, qui veut dire lorsqu'il a créé, lorsqu'il les a créés. La Midrash, il dit, Al-Tikré-Bé-Ibar-Ame et la Bé-Abraham. Il ne dit pas Bé-Ibar-Ame, mais Bé-Abraham. C'est entendu que c'est par Abraham, par le mérite d'Abraham que le monde a été créé. Alors, nous, on a du mal à comprendre. Parce que bon, Baou-Hachem, Abraham, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'accord. Mais bon, il y a d'autres sadikim dans toutes les générations. Il y a des milliards d'hommes. Alors, tu prends la base de la création, la base, c'est-à-dire on démarre les choses. À partir de là, toute l'histoire, elle va se faire. Mais bon, d'accord, même si quelqu'un de grand, entre guillemets, Abraham, ça reste un détail. Sur les milliards d'hommes qui vont venir, il y aura Yitzhak, il y aura Yaakov, il y aura Bé-Ibar-Ame, il y aura tellement de gens. Pourquoi la Torah, elle a pris un passage spécial pour dire, genre, que c'est le but du monde, c'est Abraham Avinu, et que, à lui seul, il justifie l'existence du monde. C'est bizarre, ce langage, Bé-Ibar-Ame, il dit, Al-Tikri Bé-Ibar-Ame et Abba-Abraham. Donc, ça veut dire qu'il y a une corrélation directe entre Abraham et la création du monde. On sait que Dieu, il a créé le monde par dix paroles. Et Pirkiavot, il dit, Asara, ni sionot, ni t'nassé Abraham Avinu. Abraham, il est passé par dix épreuves. Tout le monde sait qu'Abraham, il a subi dix grosses épreuves, dix épreuves très lourdes, et qui lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu. Alors, il y a un parallèle. D'un côté, dix épreuves, d'un côté, dix paroles, d'un côté, la création du monde. Genre, il a fallu dix paroles pour créer le monde, et il a fallu dix épreuves pour créer Abraham. Comment ça fonctionne ? Alors, il dit le Midrash Rabbah, Il a dit à Hachem à Abraham, La première épreuve, et la dernière épreuve, je ne vais te la mettre que par le même langage. Que quoi ? Parce qu'ici, c'est la première épreuve, il a dit, Sors de ton pays, c'est marqué, Va pour toi, va-t'en de ta terre. Et la dernière épreuve, c'était le sacrifice d'Yitraq. Et c'est marqué, Va-t'en vers la terre de Mouria. Donc, tu vois, qu'on a commencé par l'Echlecha, On a terminé par l'Echlecha. Maintenant, quand on dit que, Comment on va comprendre ça, qu'il peut y avoir un lien entre les deux ? La logique, elle est que, en fait, c'est marqué dans le Zohar, Que Abraham Avinu, son visage, il est inscrit dans le ciel. On appelle ça Abraham de Leila, Abraham de Leitata. Il y a le Abraham d'en haut, le Abraham d'en bas. Maintenant, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, Que ce monde, il existe en double. Parce qu'on dit Yerushalayim, Shemahala, Yerushalayim, Shemata. Le même monde, le même monde existe en double. En haut et en bas. Maintenant, le problème, c'est quel intérêt de faire double ? Quel intérêt de faire le même monde en double ? Alors, ici, c'est marqué que Abraham, Encore une fois, Il est déjà fixé dans le ciel. Et en bas, il y a un Abraham. Maintenant, vous avez un homme, Il va faire 1m80 plus tard. Mais quand sa mère la couche, Il ne fait pas 1m80, heureusement pour elle. Il fait 52 centimètres. Il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Et il pèse maintenant 112 kilos. Et il fait 1m80. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il est devenu... Maintenant, vous allez demander à un généticien. Où ils sont les 1m80 ? Ils disent, ils sont inscrits dans son patrimoine génétique. Monsieur, c'était déjà inscrit dans son patrimoine génétique. Il ferait 1m80. De la même manière, Qu'il y ait un patrimoine génétique physique, On peut très bien imaginer qu'il y ait un patrimoine génétique psychologique. Intellectuel, combien tu peux atteindre de QI ? Combien ? Peut-être 100, 120, 180, 250, 300... Détends-toi. D'accord ? Donc, il y a une limite qui est inscrite à l'intérieur de ton cerveau. Combien tu peux atteindre ? De la même manière, ton patrimoine spirituel. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Tu es Moshe Rabbeinu, tu es quoi ? Adolf Hitler. C'est quoi ton niveau ? Eh bien, tu es, toi, la personne que tu peux devenir. Donc, au fur et à mesure que tu te développes, Tu ne fais que remplir, en fait, une espèce d'enveloppe maximum que tu peux atteindre. Maintenant, ce maximum, tu ne le connais pas. Il a une très grande valeur. Bien sûr, tu peux faire moins. Je dis souvent dans l'éducation, On ne faut pas se plaindre des enfants, parce qu'ils peuvent faire pire. Nous, on est toujours en train de dire, Ouais, tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu faire mieux. Mais tu n'as pas compris. Il peut faire pire. Quand il est à 5, tu dis, tu aurais pu avoir 12. Mais il peut faire 3. Il peut faire 2. Il peut faire 0. Il peut faire même moins 4. Moins 4, c'est rare. Il a fait 4 fautes dans son prénom. D'accord ? Donc, que la personne, en fin de compte, elle a un potentiel qui va se réaliser. Et elle passe par différentes étapes pour devenir cette personne-là qu'elle est censée être. Et ça, c'est quoi ? Alors, toujours le principe que Avraham, et comme ça, ils expliquent ici aussi le orgue d'Aliyahu, qu'en fait, à Kadosh Mokhu, il a créé un monde. Maintenant, ce monde, il est potentiel. Il va devenir réel. Comment il devient réel ? Réel par les 10 paroles. Les 10 paroles de la création. On est le verbe créateur. De la même manière, Avraham Avinu, il doit devenir Avraham. Comment ? Par les 10 épreuves. Les 10 épreuves, elles vont faire passer Avraham du potentiel au réel. Bon, on a expliqué déjà aussi ça plusieurs fois, que l'intérêt de l'épreuve, c'est quoi ? C'est le décapsuleur. C'est-à-dire que de la même manière que toi, en faisant l'année de première, tu es devenu une élève de terminale. Comment tu as fait ? Eh bien, tu as passé, tu te dis, pourquoi ? Parce que j'étais en cours. J'étais dans la classe. Non, le radiateur aussi, il était encore. Il était là, mais alors ça ne pouvait rien. Il dit, bon, j'ai écouté le cours. Bon, le magnétophone aussi l'a enregistré. Ah oui, c'est vrai. Alors, parce que j'ai fait des exercices. D'accord, c'est pas mal. Et après, alors, si tu as fait des exercices et que tu as fait le cours, pourquoi tu as fait l'interro ? Eh bien, c'est pour vérifier que j'ai bien compris les exercices. Super. Alors, à la fin, pourquoi tu as passé un examen ? La logique, c'est quoi l'examen ? L'examen, vous savez, vous regardez les textes du ministère de l'éducation nationale, c'est marqué. L'examen du baccalauréat est là pour vérifier que l'enfant a atteint le niveau de maturité adapté à son âge. Ça veut dire, on ne veut pas savoir ce que tu sais. On veut savoir ce que tu es devenu grâce à ce que tu sais. C'est pour ça qu'il y a un côté traumatisant à l'examen. C'est qu'à l'examen, il y a une feuille, un stylo et toi. Et toi, tu dis, mais où sont les professeurs ? Où sont mes copains ? Où sont mes livres ? Où sont mes antisèches ? Ou alors ? Rien ! Rien ! Toi et la feuille ! Toi et la feuille ! Alors, tu dis à l'examinateur, écoutez, j'ai bien réfléchi, je vais faire tes chouvas, je voudrais recommencer toute l'année, donnez-moi mon livre, je vais encore réviser une heure. Ça fait pas bon. C'est l'heure. Maintenant, c'est l'heure de l'examen. Ex-isté, c'est être à l'extérieur. Examen, c'est faire sortir ton âme. Examen. Bon, c'est vrai qu'en français c'est faux, mais c'est pas grave, moi je suis pas fait d'études, ça me dérange pas de dire... Si vous allez me dire, mais c'est pas bien de dire des bêtises, de toute façon, eux-mêmes, ce qu'ils pensent, ils disent dans dix ans après, ils pensent que c'était une bêtise. Donc si je leur dis à l'avance que c'est une bêtise, ils n'en disent pas grand-chose. Donc c'est quoi le principe ? Le principe, c'est qu'une personne, elle va exister à travers l'examen. C'est-à-dire, elle va devenir la personne qu'elle est censée être. C'est ça l'intérêt. Maintenant dans la vie, en vérité, si tu réfléchis bien, t'es toujours devant une feuille blanche. T'as fait une grosse bêtise envers ton mari, d'accord ? Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu prends la moitié du monde en tant que spectateur. Alors tu dis, tu parles à ta belle-sœur, tu parles à ta mère... ...